Salut tout le monde, c'est Fouzing, on saute aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre carrière manager sur FIFA 2022 avec le Paris Saint-Germain. Du coup, match suivant en championnat contre le LOSC qui n'est que 15e du classement, grande difficulté depuis le début de la saison. Nous, on est premiers avec un point d'avance sur Lyon, donc match important pour aller enchaîner et prendre les 3 points à l'extérieur. Donc là, on va peut-être faire quelques modifications dans la composition d'équipe. On va laisser Mbappé bien sûr, Neymar sur le côté gauche, Messi, on va le sortir à la place de Jeremy Doku, on va le laisser se reposer. On donnera peut-être un petit peu de temps de jeu aux jeunes Carré qui pourraient rentrer en cours de jeu. Marco Reus, on va le mettre sur le banc des remplaçants, on mettra Ebimbe, il faudra rentrer Ebimbe en cours de match peut-être. Koundé, on ne va pas le faire jouer tout de suite, on va mettre plutôt Ramos pour sécuriser la défense. Et on va mettre Diallo remplaçant. On va mettre Bella Kochap, vu que Diallo est sur la liste de transfert. Et côté gauche, on va mettre Mendes à la place de Ferland Mendy et on va mettre Adagwa sur le banc des remplaçants. Et Jude Bellingham va jouer aussi à la place de Marco Verratti et Kessier va jouer aussi en poste de milieu défensif. Et en milieu central remplaçant, on va mettre Rafinha. On va laisser Verratti parce qu'il a un profil qui peut-être un peu plus défensif, même si c'est pas... Si on va laisser Verratti sur le banc des remplaçants. Et on va jouer avec cette composition d'équipe pour affronter le Lost qui, sur le papier, a une très belle équipe aussi. Je ne comprends pas qu'il ne soit que 15e du championnat. Allez, match important pour le PSG qui doit conforter sa place de leader en championnat avec le premier match en tant que titulaire de Kessier qui a été recruté en fin de Mercato. On va bien récupérer par Neymar l'accélération, il est passé. Neymar qui est seul, il va essayer de centrer 2e poteau vers Mbappé, c'est bien amené, la tête peut-être s'est dégagée. Je balance sur Mendes dans l'axe avec Jude Bellingham, l'accélération de Jude Bellingham, il est passé le face à face avec le gardien. La frappe enroulée, le poteau qui sauve le gardien du Lost, grosse occasion. Et ça peut revenir. Le balance sur Kessier, il est un petit peu seul, il va retrouver Bellingham. La frappe à gauche de Bellingham, l'ouverture du score magnifique du Paris-Saint-Germain, le but de Jude Bellingham. Après 16 minutes de jeu, il avait déjà touché le poteau il y a quelques minutes et là il va marquer le premier but de ce match. Bonne récupération, Kessier qui fait la différence et qui va retrouver Bellingham en une touche. La frappe est limpide, le gardien ne peut absolument rien faire. Déjà 1-0 pour le PSG à l'extérieur très rapidement dans ce match. La roulette de Mbappé, il est passé en vitesse, attention. On va revenir derrière avec Winaldioum qui va retrouver Mbappé le 1-2 parfait, l'accélération, il est passé. La frappe pied droit de Mbappé et le 2-0 après 20 minutes de jeu dans ce match. Déjà 2 buts pour le Paris-Saint-Germain. Très très bon début de match, on va revoir le petit 1-2 avec Winaldioum et Mbappé. La finition parfaite comme d'habitude, le meilleur buteur de Ligue 1 qui va marquer dans ce match 2-0 après 20 minutes contre le LOSC. Très bien joué de balance sur Bellingham, l'accélération est passée sur Bellingham, le petit centre vers Mbappé. En nouveau la tête de Mbappé et ça fait 3-0 après 28 minutes de jeu. Énorme début de match de la part du PSG qui fait la différence très très rapidement. Déjà 3-0, je pense qu'on peut simuler déjà la fin de ce match sans trop de problèmes. Le centre de Bellingham est parfait et la tête de Kylian Mbappé qui va marquer son 33ème but de la saison déjà après 17 journées je crois. Donc voilà 3-0. Après 30 minutes de jeu, on va aller directement au résultat final et ce sera une victoire 3-0 sur le papier. Il n'y avait pas photo, on a dominé logiquement cette rencontre face à cette équipe de Lille qui effectivement était 15ème du classement. On comprend mieux pourquoi défensivement ils étaient en grosse difficulté, ce qui nous a permis de nous imposer assez facilement. On a une offre de transfert pour Rafinha qui était sur la liste effectivement pour 21 millions d'euros. On va accepter cette proposition de la Juve et Rafinha va nous quitter en début de saison prochaine si la négociation du contrat se déroule correctement. Hop, on va essayer de remobiliser un petit peu nos jeunes joueurs en disant qu'ils ont les qualités nécessaires pour percer dans le foot. Même si ce n'est pas forcément vrai pour ces deux joueurs là, mais bon ça va les mettre en confiance. Je vais faire les entraînements parce que là pour l'instant on n'a pas du tout fait ces trois là. Donc on va essayer d'aller chercher le A sur les trois entraînements. Et du coup on aura fait A sur les deux premiers et C sur le troisième. Ce n'est pas très grave, on rattrapera ce coup là lors d'une prochaine session d'entraînement. On a un match qui nous attend au huitième de finale contre Montpellier. On va peut-être juste aller regarder le calendrier des prochains matchs. Donc là on a Montpellier à domicile en coupe de France. Ensuite on va jouer le stade Rennais et on aura un match en ligue des champions contre Benfica. On a eu de la chance au niveau du tirage, on est tombé sur une équipe plus qu'abordable. Ensuite on aura Nantes, Saint-Etienne, Nice, à nouveau Benfica, Bordeaux et Monaco. Donc ça va s'accélérer un petit peu les matchs importants. Et donc ça va commencer tout de suite avec le huitième de finale contre l'équipe de Montpellier. Là on va faire tourner un petit peu parce qu'on est quand même en coupe nationale. Ce n'est pas la compétition la plus importante. On va faire jouer Jules Koundé pour ses premiers pas en championnat. On va sortir Neymar pour mettre Jeremy Doku, on va laisser Mbappé Messi en attaque. Non, on va même mettre Mbappé Riccardi en attaque pour varier un petit peu. Au milieu de terrain on va laisser Benningham qui a fait un très bon match à la place de Kessier. Verratti va jouer en numéro 6 dans ce match. Kessier il jouera le prochain. Côté droit on va faire jouer Colin Dagba qui a été plutôt bon. Et dans l'axe on va laisser Marquinhos se reposer. On va faire jouer Sergio Ramos comme ça, ça lui fera un petit peu de temps de jeu aussi. Et Ebimbe rentrera en cours de jeu sans doute. Le jeune Fabre lui aussi qui a été toujours très très bon. Au milieu de terrain on va peut-être mettre Rafinha à la place de Kessier. Et Marco Reus, il fallait rester sur le banc des... Non, on va le mettre à la place de Ebimbe et Marco Reus parce qu'il n'a pas joué beaucoup ces derniers temps. Donc peut-être qu'on va lui donner un petit peu de temps de jeu. Et Tonnarumma dans les cages pour affronter cette équipe de Montpellier en 4-2-3 et tirer. Et c'est parti pour ce match à domicile en Coupe de France entre Paris et Montpellier. Le premier match de Jules Koundé depuis son recrutement au sein du PSG. Donc on va voir comment la charnière avec Ramos fonctionne. On va bien jouer le ballon qui va être écarté sur Jérémy Doku. L'accélération, la vitesse de Jérémy Doku est passée face à face avec le gardien. Il va revenir en retrait, il va mettre une bonne passe sur la frappe. Et l'ouverture du score de la part de Bellingham qui a été un des meilleurs parisiens depuis quelques matchs. Et qui marque encore aujourd'hui en Coupe de France contre Montpellier sur un bon travail de Jérémy Doku. Lui aussi qui est très très intéressant. Et le duo Bellingham-Jérémy Doku fonctionne bien à chaque fois qu'ils sont alignés dans notre équipe. Et ça nous permet de mener 1-0 après 20 minutes dans ce match. Et bon contre des parisiens avec le blanc sur Icardi qui va jouer en profondeur sur Jérémy Doku. Si bien fait l'accélération de Jérémy Doku le face à face avec le gardien. La frappe pied gauche et ça passe juste à côté. Grosse occasion pour le PSG manqué par Jérémy Doku. Bien joué cette passe sur Mario Icardi qui va essayer de se retourner. Il va retrouver Léo Messi le contrôler. Bon la frappe de Léo Messi et le but du 2-0 sur une action collective magnifique de la part du PSG. Ça fait depuis le début de cette seconde période qu'on fait tourner le ballon. Un petit jeu de tiki-taki sur cette action. Et derrière Léo Messi qui vient faire la différence avec son pied gauche. Magnifique frappe enroulée. La spéciale de Messi et ça fait 2-0 pour le PSG qui se met un peu à l'abri pour la fin de ce match. Et un bon contre parisien. Le ballon sur Jérémy Doku. L'accélération de Doku il est passé. Il a vu l'appel de balle d'Icardi le contrôler. Bon la frappe de Mauro Icardi ça passe à côté. Grosse occasion ratée par Mauro Icardi. Jeu Beningam la passe en profondeur vers Fabre. L'accélération du jeune joueur qui est rentré en cours de jeu. La frappe pied droit de Fabre. Et le but du 3-0 pour le PSG. Marqué par un jeune joueur du centre de formation. 84 minutes de jeu. 3-0 pour le PSG. Le match est plié. On va quand même dérouler jusqu'à la fin. Mais Fabre qui marque encore une fois après une entrée en jeu. Très très bon jeune joueur qui est assez rapide. Et qui là fait preuve de beaucoup de réalisme devant la cage. d'efficacité. 3-0 pour le PSG en Coupe de France. Et c'est terminé la victoire. 3-0 logique face à cette équipe de Montpellier. Que l'on a plus ou moins dominé. Même si on a peu eu la possession. On a eu beaucoup plus d'occasion. On mérite de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de France. On poursuit avec le match suivant contre le Stade Rennais. On a une autre offre pour Keila Navas du coup. Celle avec le Sporting n'a pas abouti. On va accepter l'offre de Monaco pour notre gardien. Et on a vendu Diallo aussi. Donc ça c'est parfait. On va pouvoir enchaîner avec le match contre le Stade Rennais. Match important en championnat. On a 3 points d'avance sur l'Olympique Lyonnais. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va simuler ce match contre le Stade Rennais. Je pense qu'on devrait s'imposer avec l'équipe type sans trop de difficulté contre cette équipe de Rennes. Victoire 2 buts à 1. Ça va être plus difficile que prévu. But d'Hakimi. Égalisation Rennais. Et but de Mbappé dans les dernières minutes pour nous offrir les 3 points. Ce qui va nous permettre de passer au match le plus intéressant contre Petfika en Ligue des Champions. Très très gros match. 8e de finale allée de Ligue des Champions. Il va falloir absolument s'imposer contre cette équipe. Juste avant, on a Navas qui a été vendu. Du coup, ça s'est fait raffinir également. Et on a 3 rapports mensuels des jeunes joueurs. En Argentine, un gardien assez intéressant. Ismael Mendes, on va le recruter. Et on va essayer de trouver d'autres joueurs très intéressants. On va être assez sélectif. Moreira, on va le laisser en observation. On va essayer de trouver les meilleurs joueurs pour intégrer cette équipe du Paris Saint-Germain. Côté France. Pour l'instant, il n'y a pas de joueur intéressant. Il a l'air d'avoir une pépite. Timothée Poisson, joueur très intéressant. Il a un gros général. On va le laisser pour l'instant en observation. C'est dommage qu'il n'ait pas le potentiel qui suit. Là, pour l'instant, on n'a aucun joueur avec un gros potentiel. Donc c'est dommage. Il aurait pu être la pépite. Et ensuite, en Allemagne, Jacob Kroos, on va le recruter. Il a un petit peu confirmé son potentiel. Même si ça reste un joueur exceptionnel. Emilio Kroos, peut-être notre première grosse pépite. On va le recruter en équipe A. Il a un très très beau potentiel. Et un général qui est assez moyen. Autre très belle pépite, Benjamin Walter. 1,6 million de valeur. Donc un joueur qui a l'air très très intéressant. On va le recruter tout de suite en équipe première. Ça va nous faire trois nouveaux joueurs dans le centre de formation. Dont deux très belles pépites allemandes. On va regarder de plus près. On a un gardien, Mendes, qui a 15 ans. 50 de général. Ce qui est assez faible au final. Donc on va essayer de le développer tranquillement. Mais c'est pas terrible. Le jeune Walter, 16 ans, 62. Lui a l'air d'être quand même très très bon. Au niveau de ses stats, c'est vraiment un milieu offensif. Donc là, il n'y a pas besoin de le repositionner. Et on va l'entraîner en meneur de jeu avancé. Donc il augmente un petit peu ses stats. Jacob Kroos, lui aussi très bon joueur. Par contre, il a peut-être un poste un peu différent. Là, il joue au milieu droit. Il peut être effectivement milieu offensif. Lui aussi, à mon avis. Non, 44. Ça va être un peu compliqué. Est-ce qu'il peut jouer buteur ? Non. Donc on va le repositionner en... J'allais dire en hélier. Mais en fait, il est peut-être même un peu plus défensif que prévu. Et mieux central. Non, ça ne lui ira pas. Bon, on va le repositionner. Il est droit. Il est un peu flou comme joueur. Il a beaucoup de vitesse. Mais c'est tout. Silveira toujours en train de progresser. Il a passé 16 ans. Donc on va pouvoir le recruter. Pas tout de suite. Mais peut-être en début de saison prochaine. Et Emilio Kroos, autre attaquant. On va regarder ses stats. Je crois qu'il a plutôt des stats de milieu offensif à première vue. Il est très bon en dribble. Très bon en passer en tir. Je pense qu'il est plutôt milieu offensif. Quatre semaines pour le repositionner. Par contre, il va être très très chaud. Donc on a deux grosses belles pépites avec Kroos et avec Walter. Qui sont certainement deux joueurs qui ont deux belles perspectives d'avenir à minimum. Donc voilà, parfait pour le centre de formation. Et on va passer au match. Suivant match important contre Benfica en Ligue des Champions. On va jouer avec l'équipe type. Simplement regarder s'il n'y a pas possibilité de faire quelques modifs sur les remplaçants. On a bien Doku qui va pouvoir entrer en cours de jeu au niveau de l'équipe première. Non, c'est tout bon. Les meilleurs joueurs sont sur le papier. Donc on va jouer avec notre équipe type pour affronter Benfica avec son 5-2-3. Donc une compo assez défensive pour nous affronter. Ça devrait être un match assez important pour la suite de la carrière. Et c'est parti pour le match aller à domicile pour le PSG. Match Ligue des Champions. 8e de finale aller entre le PSG et Benfica qui est un peu l'adversaire surprise de notre équipe. Surtout qu'on a fini en 2e position au classement de notre pool. On a failli être éliminé. Mais finalement, on s'est qualifié miraculeusement. Et là, il faut qu'on fasse un gros match. L'accélération de Rafa sur le côté. Samendi qui a beaucoup de mal contre ce joueur technique. Il est passé. Et la bonne sortie de Naruma dans les pieds de l'attaquant. Grosse occasion. Mais bon, allons. Avec Winaldioum qui va jouer par-dessus vers Mbappé. Si bien fait, l'accélération. Le contrôle de la tête. La reprise demi-volée. La parade du gardien. Grosse occasion ratée par Mbappé. Winaldioum avec Marco Verratti en une touche pour Kian Mbappé. L'accélération de Mbappé. Si bien fait, il va revenir intérieur. La frappe roulée de Mbappé. Ça passe juste à côté. Encore une occasion manquée par le PSG. Attention, c'est passé. L'accélération. Le centre de Rafa. Le tacle défensif. Ça passe juste à côté. Énorme tacle défensif. Ça aurait pu mettre un but contre son camp. Le centre pour Benfica devient amené. La tête rend le but. L'ouverture du score. Le set est très mal défendu sur cette action. Le Penfica ouvre le score sur la pelouse du PSG. En étant ultra-dominateur dans la possession de balle. On n'arrive pas à récupérer ce ballon. Et là, sur le corner. Qui était piqué en cloche. Il n'y a personne qui était sur le joueur. Qui était pourtant en plein milieu de notre surface. C'est un peu abusé quand même. On va faire quelques changements. 58 minutes de jeu. On va essayer d'inverser la tendance. On va faire sortir Verratti à la place de Bellingham. On va faire entrer Giamidoku à la place de Leo Messi. Pour essayer d'aller inverser la tendance dans ce match. Même si on est en grande difficulté depuis le début de la partie. Puisque Penfica domine complètement ce match. Et Bellingham, l'accélération. On va bien jouer sur Mbappé. Entre les jambes. Mbappé qui écarte sur Jeremy Doku. Doku qui revient intérieur. Il est passé en vitesse. Jeremy Doku toujours. Le petit centre vers Mbappé. Le contrôle. La frappe peut-être de Mbappé. Oh, ça passe à côté. On va jouer Doku. Avec Mbappé. La petite tendance de Mbappé. C'est bien joué avec Windaljoum. L'accélération, il est passé. La frappe de Windaljoum. Et le but de l'égalisation. 85ème minute de jeu. Dans les dernières minutes de ce match. Enfin, on marque. On a eu beaucoup d'occasion. On ne méritait pas du tout de perdre cette rencontre. Même si on a été dominé dans la possession. On a eu beaucoup d'occasion. Et là, on arrive à égaliser dans les dernières minutes. En vue du match retour. Attention à ce ballon. Attention à ce ballon sur le côté. C'est passé. C'est passé avec l'attaquant adverse qui va essayer de faire la différence face à Marquinhos. Non, il s'est fait passer Marquinhos. C'est la parade. Todo Naruma qui sauve le PSG à la 91ème minute dans ce match. Grosse occasion. Et c'est terminé. Un partout entre les deux équipes. Il faudra faire beaucoup mieux au match retour. On n'est pas encore mort dans cette compétition. Même si depuis le début de la saison, on est en difficulté incroyable sur cette ligue des champions. Mais on est toujours en vie. Envie du match retour. Il faudra qu'on arrive à faire un gros match. Et à gagner obligatoirement contre cette équipe de Benfica. Ou à faire plus qu'un partout en match nul. Si on fait 2-2 à l'extérieur, on sera qualifié. Allez, match suivant. Ce sera contre le FC Nantes. Au niveau du classement, on a un peu plus d'avance qu'habituellement au niveau du championnat. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va accélérer un tout petit peu le déroulé du calendrier. Le match contre Nantes, le match contre Saint-Etienne, ce ne sont pas des gros matchs. Et on va passer au match de coupe contre le LOSC. Donc là, en championnat, on s'est imposé 3 buts à 2 contre le FC Nantes à l'extérieur. Donc une victoire importante quand même en championnat. Et on a un match à domicile contre Saint-Etienne, victoire 2 buts à 1. Qui nous permet de rester en top classement dans Ligue 1. Toujours premier. Rapport mensuel des jeunes joueurs. On va regarder ça de plus près avec les pépites que l'on a recruté très récemment. Walter peut toujours avoir un gros potentiel. Kroos aussi. Mendes lui aussi. Après on a Pico qui est toujours intéressant. Et on a Kroos qui est un petit peu perdu en potentiel. C'est dommage. C'est un joueur qu'on ne savait pas trop où le positionner. C'est peut-être pour ça. Et qu'il n'a pas beaucoup de potentiel. Ce n'est pas une grosse pépite. Mais on va quand même le laisser en observation. Et il verra qu'on pourrait recruter tout de suite. Mais on va attendre un petit peu encore. On va peut-être juste le repositionner. Enfin le changer son plan d'entraînement. Pour l'aider à progresser un peu plus. On va le mettre en renard. Comme ça il va augmenter en tir. Et il va toujours prendre un petit peu en vitesse. Et il va augmenter en contribution offensive. Ça va l'aider à se développer peut-être de manière un peu plus équilibrée. Et on enchaîne avec le quart de finale de coupe nationale contre le LOSC. On a Marquinhos qui est suspendu pour le prochain match. On va du coup mettre Pella Kochap titulaire. C'est quoi ce bug ? On va aller dans l'équipe. On ne peut plus utiliser Marquinhos. Ok, bon il y a eu un bug. Du coup on va mettre Pella Kochap en défense centrale. Normalement on est censé nous demander si on veut faire un changement automatique. Mais du coup ça ne nous l'a pas proposé. Et du coup on va faire le changement manuellement. Au milieu de terrain on va sortir Verratti. On va mettre Rafinha. On va mettre Ebimbe en remplaçant. Jérémy Doku à la place de Leo Messi. On va laisser Mbappé Neymar sur le terrain. En Elie remplaçant on va faire rentrer Fabre en cours de jeu. On va mettre Fadiga à la place de Rafinha finalement au milieu de terrain. Peut-être pour lui donner un petit peu de temps de jeu. On va mettre Keylor Navas dans les cages à la place de Donnarumma. Côté gauche on va mettre Mendes à la place de Ferlamendi. Et on va mettre Colin Dagba côté droit à la place d'Ashraf Hakimi pour ce match contre le LOSC. Donc on fait tourner notre effectif et on va mettre le jeune carré à la place d'Icardi. Mais je pense que l'équipe sur le papier reste quand même très solide pour aller chercher une qualification contre cette équipe du LOSC. Allez c'est parti pour ce quart de finale de coupe de France entre le LOSC et le Paris Saint-Germain. Un match important pour espérer soulever la coupe nationale en fin de saison. Il faut qu'on s'impose. Un bien joué c'est passé. Petite passe en retrait. Accélération. Le face-à-face la frappe et la bonne parade de Keylor Navas. Grosse intervention de notre gardien. Et le contre avec Wijnaldum peut-être. La petite balle piquée vers Neymar. C'est été contré. Ça va revenir avec de la réussite. Le ballon sur Wijnaldum qui va essayer de jouer sur Mbappé. C'est bien fait. Le contrôle de Mbappé, le face-à-face, la frappe qui est gauche et l'ouverture du score. 17ème minute de jeu. 1-0 pour le PSG en contre-attaque. But marqué par le meilleur buteur de la Ligue 1, Kylian Mbappé. On va voir la passe décisive de Wijnaldum qui est parfaite et la finition l'est également de la part de Mbappé. Et on mène 1-0 assez rapidement après 18 minutes dans ce match. Attention, c'est passé. Côté du LOSC, la frappe contrée, ça revient avec Guilmas. Le contre favorable, la frappe et le but de l'égalisation marqué par le LOSC sur une action avec beaucoup de chance. Parce que là, le contre favorable, ça revient. Derrière, il n'y avait plus de défenseur. Et par contre, la demi-volée, elle est magnifique. Elle se loge en pleine lucarne. Ça fait un partout but de Gomez pour venir égaliser dans ce match. Je vais Mbappé avec Wijnaldum en profondeur. L'accélération de Wijnaldum, il est passé. Avec le gardien, il va frapper pied droit et ça passe juste à côté. Grosse occasion ratée. Ça revient sur Mbappé. Le 1-2 entre les deux joueurs, ça c'est bien fait. Mbappé, le centre, deuxième pote aussi bien amené. La reprise de la tête et le but marqué. Je crois que c'est Kessier. Et ouais, c'est Kessier pour son premier but avec le PSG depuis son recrutement. Le numéro 14 de notre équipe. On va voir le ralenti de cette action. Bon travail de Mbappé. Centre, deuxième poteau. Et Kessier qui s'impose dans le duel et qui prend le meilleur sur le défenseur pour marquer le deuxième but parisien dans ce match 2-1. Attention, c'est bien fait le ballon sur Gilmas. L'accélération de Burak Gilmas. Il se retrouve seul face au gardien. Bon retour défensif mais le ballon est toujours dans les pieds de Gilmas. Le petit pont s'est passé avec beaucoup de réussite. Le centre en retrait. Le but marqué par cette équipe du loss avec énormément de réussite. 68e le doublé de Gomez. Là, il est passé face à Béla Kochap en lui mettant un petit pont. Franchement, il a eu beaucoup de chance parce que juste avant, il y avait un contre favorable. Et ensuite, le loss qui, encore une fois, sur un coup de billard, vient égaliser dans ce match 2 partout. C'est très très serré. Roh, le contre favorable encore une fois pour le loss. Le joueur qui a réussi à faire la différence, l'accélération. Béla Kochap qui se fait passer une nouvelle fois. La frappe de Gilmas, c'est le but du 3-2. Franchement, ils ont énormément de réussite. Il y a tous les comptes favorables pour le loss sur ce match. Là, c'est encore une fois Béla Kochap qui va sortir. Qui fait une mauvaise intervention défensive. Il est un peu à la ramasse dans ce match. Et donc, le loss qui mène 3 buts à 2 désormais. Ce sera peut-être une pour le PSG avec Mbappé. Mbappé qui va accélérer. Mbappé, il est passé face au défenseur. Le face à face avec le gardien. La frappe, pied gauche. Mbappé, l'égalisation. 80, 11ème minute de jeu. 3 partout entre les deux équipes. Le but de Mbappé qui met un doublé dans ce match. Qui nous sauve, franchement, parce que là, ça a été très compliqué. Et là, il est allé tout seul. Il a fait la différence avec sa vitesse, sa technique et la finition impeccable. Le gardien est battu. Superbe action individuelle de Mbappé pour venir égaliser dans les dernières secondes de ce match. Et voilà qui est fait. 3 partout entre les deux équipes. Je pense qu'on va aller aux prolongations. Ainsi, ce n'est pas les tirs au but directement. 3 partout. Donc, ce sera les prolongations pour aller essayer de s'imposer dans ce quart de finale de coupe nationale et aller se qualifier pour le tour suivant. Avec la petite passe en profondeur vers Mbappé. L'accélération, le contrôle est bon. Le face à face. La frappe pied droit de Mbappé. Et le but du 4-3. Ça y est, ça fait le triplé pour notre attaquant. Qui est encore une fois le joueur décisif côté parisien. On passe le ralenti du but. En tout cas, c'était une très belle action et une belle passe de Bellingham. L'origine pour ce quatrième but. Bonne passe de Fabre avec Bellingham. L'accélération de June Bellingham. Il va attendre l'appel de balle de Mbappé. Il va bien le servir l'accélération de Mbappé. Il est passé sur ce geste. La petite balle piquée. Ça a été contrée par le quartier. Bien joué. Il se revient avec Ebimbe. Le contrôle orienté. La frappe enroulée d'Ebimbe. Ça passe juste à côté. Grosse occasion. Il a bien joué Mbappé. Le petit décalage sur Ebimbe. L'accélération de Dina Ebimbe. Le face à face avec le quartier. Il va tenter sa chance croisée. Ça fait but magnifique de la part de Dina Ebimbe. 5 buts à 3 pour le PSG. Le break est enfin fait. Ça va nous donner un peu de souffle pour la fin de cette rencontre. C'est Mbappé qui fait la passe décisive. Il aura fait un triplé et deux passes décisives. Donc match énorme de la part de Mbappé. Qu'on peut remercier pour une probable qualification. Avec Olanda Agba en profondeur vers Kyan Mbappé. L'accélération de Mbappé. Il est passé. Il va attendre du soutien. Mbappé. La petite passe en retrait. La frappe de Kessier pied droit. Et ça fait 6-3 pour le PSG. 3 buts dans les prolongations. On était mené 3 buts à 2 à la 90e. Mbappé a réussi à égaliser. Et derrière on arrive à faire la différence à nouveau dans ce match. La petite passe en retrait. Et la frappe pour le doublé de Kessier. Qui fait lui aussi un très très bon match. Et ça fait 3 buts à 6 pour le PSG. Et c'est la fin de cet épisode. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. A liker. A partager. A commenter la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour l'épisode suivant. Salut tout le monde !